Générique Les Girondins de Bordeaux sont certes invaincus depuis 5 matchs mais ont concédé 4 nuls dans cette série dont celui le week-end dernier rejoint dans les arrêts de jeu à Guingamp du coup les hommes de Gourvenec, 7ème, n'arrivent pas à décoller au classement et un succès face à Dijon pourrait changer la donne des Dijonais qui eux ont vu leur série de 6 matchs sans défaite s'interrompre du côté de Nancy et la place de barragiste n'est désormais plus qu'à 2 points Prior côté bordelais est toujours titulaire Cédric Carasso blessé en aura encore pour quelques semaines Bordeaux s'est imposé lors du dernier match à domicile, c'était face à Lorient mais les Girondins ne montrent pas grand chose ce soir et vont être cueillis à la 44ème minute avec ce coup franc de Mehdi Abed le plat du pied enroulé de l'Algérien est puissant, tape sous la barre de Prior qui ne peut sortir le ballon 1 à 0 pour les Dijonais et première réalisation en Ligue 1 pour le milieu de terrain Dijonais Les Bourguignons maintenant à 0 à la pause grâce à ce superbe coup franc d'Abed les Dijonais ont affiché les meilleures intentions Bordeaux ne s'est montré réellement dangereux que lors du dernier quart d'heure insuffisant donc et Jocelyn Gourvenec au début de la deuxième période a procédé à son premier changement avec l'entrée de Camano à la place de Vada et ce changement va rapidement se montrer fructueux Diego Rolland lance l'ancien du Sporting Club de Bastia Camano en 1 contre 1 il attend et voit Diego Rolland le bon contrôle du pied gauche pour ensuite enchaîner rapidement deuxième but en deux matchs à domicile pour Diego Rolland c'est lui qui avait donné le but de la victoire avec un ciseau retourné somptueux face à Lorient celui-ci est tout en maîtrise, tout en toucher pour tromper Baptiste Rennais égalisation des Girondins quatrième but pour l'Uruguayen mais on pensait voir les Girondins suite à ces égalisations partir de l'avant, il n'en sera rien au contraire les Dijonais vont pousser, attaquer tout en puissance, Diony reste sur ses appuis et délivre une merveille de passe décisive à Julio Tavares à la 62ème minute, ça fait 2 buts à 1 pour Dijon avec la 3ème réalisation du Cap Verdien Tavares, quatrième passe décisive pour Diony Tavares, Diony doublette impliqué sur 10 des 18 buts Dijonais tout est à refaire pour Bordeaux qui va à l'arraché égalisé par François Camano à la 89ème minute le Guinéen de 20 ans, smash cette tête Bordeaux avait subi le quart d'heure qui avait précédé cette égalisation c'est déjà un bon point pour les Girondins mais ils en veulent plus avec Jérémy Menez qui lui aussi a fait son entrée en jeu l'accélération de l'international français sa frappe est déviée et au 2ème poteau, il aimante tous les ballons François Camano, véritablement l'homme de cette rencontre rentré à la mi-temps il est accrédité d'une passe décisive et de 2 buts, ça fait 3 buts à 2 pour Bordeaux, 3ème réalisation pour l'ancien du sporting, François Camano qui marque dans le but vide c'est un Bordeaux renversant qui s'impose sur le fil, 3 buts à 2 et signe une 2ème victoire consécutive à domicile ça n'était plus arrivé depuis le mois d'août score rageant pour Dijon qui à la 89ème minute tenait sa première victoire à l'extérieur et rentre finalement de Gironde avec 0 points